bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de mon master en corée alors tout d'abord je voulais commencer avec l'inscription donc l'inscription je vous conseille de vous y prendre vraiment très en avance pour ceux qui comptent éventuellement suivre des cours à l'université en master ou en licence c'était très compliqué il y avait beaucoup de traductions à faire à l'ambassade de france en corée ça m'a coûté très cher puisque ça m'a coûté aux alentours de 500 000 won donc 450 euros de documents à traduire il y avait beaucoup beaucoup de documents à récupérer j'ai eu aussi des problèmes avec l'université d'avignon dont je dépendais parce que j'étais j'avais fait ma licence là-bas et qu'ils devaient certifier la véracité de mon diplôme de licence et c'était ils étaient impossibles à contacter j'essayais presque tout l'été sauf qu'après ils étaient en vacances etc donc heureusement que la personne des inscriptions à l'université de tsukmyung a été patiente parce que c'était vraiment la croix et la bannière pour récupérer ce document et finalement c'est ma mère qui a dû y aller directement donc voilà je vous conseille de vous y prendre vraiment en avance parce que j'ai vraiment galéré et ensuite l'autre conseil que je vous donne et dont le fait de vous y prendre en avant c'est que pour récupérer des bourses souvent il vous faut un niveau de langue donc niveau d'anglais au niveau de coréen et vous n'avez pas de ce genre d'examen tout le temps alors pour le niveau d'anglais il me semble que par exemple le TOEIC vous pouvez le passer presque tous les dimanches en corée à séoul mais pour le TOPIK donc le niveau de coréen là par contre c'est une fois tous les trois quatre mois donc vérifiez bien les dates parce que sinon après vous aurez des problèmes et moi j'ai une bourse de l'université qui m'a été donnée pour le premier semestre j'avais 70% mais je pense que j'aurais pu avoir 100% si j'avais donné mon niveau de TOPIK avant comme je l'ai donné un peu tard bon ils n'avaient pas mon niveau de coréen donc ils ont dû se dire bon on va lui filer un petit peu moins enfin je sais pas je pense que ça faisait partie des critères en tout cas donc pour la bourse de Sukmyong elle couvre mes frais de scolarité donc en corée les frais de scolarité sont vraiment très importants puisque mon master c'est environ 5 millions de won le semestre ce qui fait environ 4000 euros le semestre donc pour le premier semestre j'ai dû payer quelque chose comme un million de won parce qu'il y avait aussi les frais d'inscription etc non j'ai payé plus j'ai payé environ 1 million 500 mille won avec les frais d'inscription donc je pense que ça fait environ 1200 euros 1300 euros dépensés au premier semestre puisque je n'avais que 70% de bourse là pour le second semestre j'ai la bourse à 100% donc j'ai plus problème et oui j'aime pas mes cheveux du coup voilà du coup ce semestre j'ai 100% de bourse donc ce qui est quand même beaucoup mieux la condition pour avoir 100% de bourse c'est d'avoir des bonnes notes donc en master il demande d'avoir des a puisque le système en corée c'est abaissé donc voilà j'ai eu a a a dans toutes mes matières sauf une matière où j'ai eu à moins qui était une matière horrible je vous expliquerai après donc ça c'était la partie inscription ensuite donc pour les finances comment j'ai fait pour financer etc parce que comme je l'ai dit ça coûte très cher donc j'ai la bourse et j'ai aussi une autre bourse donnée par l'université qui est la bourse des assistants puisque je suis assistante de professeurs ce qui implique donc d'assister un professeur faire les photocopies aller récupérer des livres à la bibliothèque des dvd être surveillante d'examen pendant les examens des élèves de licence c'était à moi de surveiller avec éventuellement une autre élève c'était aussi à moi de corriger les les de corriger les corrections oui bien sûr non de corriger les examens des élèves donc ça aussi ça m'a pris vraiment beaucoup de temps ensuite rentrer les notes sur internet etc donc ça c'est le boulot de la d'assistante et j'ai eu j'avais aussi au premier semestre une obligation de permanence au bureau des masters de de six heures par semaine et là pour ce second semestre on est moins d'assistante donc ça va être une obligation de sept heures et demie de présence donc au bureau des masters pour la permanence donc voilà ça ça fait partie de ma bourse et donc j'ai une bourse de 1 602 000 won par semestre ce qui fait environ 1 million 1 million n'importe quoi 1500 euros donc par semestre c'est pas énorme concrètement vu le nombre d'heures qu'il y a mais bon voilà donc ça c'était pour un petit peu les finances et à côté je donne des cours de français comme tutrice de français et je suis aussi guide francophone donc voilà comment je finance un petit peu ma vie de tous les jours ici à séoul donc maintenant je vais vous parler des cours que j'ai eu ce premier semestre donc on est entre le premier et deuxième semestre puisque j'ai commencé les cours en septembre alors j'avais trois cours chacun de trois heures donc trois crédits à chaque fois neuf crédit en tout sur le semestre à valider et donc le premier cours c'était les effets des médias donc on était trois élèves en cours il y avait une élève par semaine qui devait résumer un chapitre du livre et en faire la présentation en cours et sinon toutes on devait chaque semaine trouver donc lire le chapitre en question qu'on allait que l'élève allait présenter et aussi trouver un travail de recherche donc soit de mémoire soit un article scientifique donc au moins 20 à 30 pages qui était lié au chapitre qu'on devait lire et étudier pour la semaine suivante en faire un résumé et le présenter nous aussi en cours à partir de là on faisait un débat un petit peu de société selon le sujet on donnait des exemples qu'on pouvait avoir vu ou voilà dont on avait l'idée donc c'était vraiment très intéressant le livre était à la base en anglais traduit en coréen dans le cours on était censé le lire en coréen mais la prof avait accepté qu'on le lise en anglais et qu'on fasse les présentations en anglais moi et ma camarade indonésienne puisqu'il y a aussi une indonésienne avec moi en cours donc à la base c'est un master entièrement en coréen mais certains profs sont comme ça vraiment on va dire conciliants donc voilà donc après pour le débat comme la troisième élève était coréenne et que normalement le cours se faisait en coréen que ce soit les explications de la prof ou le débat c'était entièrement en coréen mais pour mais pour les écrits on pouvait écrire en anglais voilà ensuite il y avait un cours qui s'appelait culture et médias donc là c'était des la prof et la prof qui nous donnait des articles ou des livres en anglais à lire donc pareil les articles c'était toujours des dizaines et des dizaines de pages c'était uniquement des articles en anglais qu'on devait pareil résumer et discuter en classe ensuite et en discuter en classe ensuite donc voilà donc c'était plutôt cool et là aussi par contre le débat était en coréen et comme comme évaluation que ce soit pour ce cours ou le cours précédent c'était un dossier à rendre style article de recherche sur un sujet qu'on pouvait choisir donc voilà et le troisième cours c'était un cours sur le logiciel spss donc c'est un logiciel de statistiques concrètement j'ai vraiment 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 galéré pour ce cours là parce que le logiciel était en coréen oui j'avais pas capté qu'on pouvait en fait le programmer en anglais donc j'ai vraiment eu du mal sur ce logiciel là heureusement mes camarades de classe ont pu m'aider puisque c'était un cours obligatoire donc on était 10 je crois en cours en tout on était 11 sur ce semestre à suivre les cours de master et c'était vraiment chouette de la part de mason b de m'aider parce que notamment pour le partiel de mi semestre j'avais vraiment essayé de comprendre j'avais vraiment essayé de travailler j'avais vraiment eu du mal mais je pensais vraiment avoir réussi à comprendre et en fait pas du tout quand j'ai découvert le partiel de mi semestre je me suis mise non je me suis pas mise à pleurer tout de suite j'ai d'abord essayé pendant une heure et demie de faire les exercices c'est ce que j'avais compris sauf que j'arrivais même pas à faire la base et j'ai fini par craquer parce que je m'énervais contre moi même de pas réussir à comprendre donc ça aussi c'est un des points un peu négatifs d'être étrangère et suivre un master dans un autre pays que notre pays natal c'est que c'est quand même beaucoup de stress qu'on a quand même plus de travail que les autres et pourtant il ya déjà une masse de travail à la base qui est assez importante donc voilà là franchement j'étais c'était un petit peu le goût de ma vie et heureusement il ya une de mes sons b qui à la base devait surveiller l'examen mais devant ma ma détresse elle est venue m'aider et franchement c'était adorable de sa part et heureusement qu'elle est venue me rassurer et essayer de me donner quelques pistes parce que c'était vraiment la fin pour moi donc voilà par contre le partiel de fin de semestre s'est beaucoup mieux passé du coup j'avais eu le temps de travailler un petit peu avec mes sons b justement donc les personnes qui étaient avec moi mes camarades de classe et ça s'est beaucoup mieux passé donc voilà donc la dernière chose c'était un petit peu les relations justement avec mes camarades de classe donc comme je viens de le dire elles ont vraiment essayé de m'aider quand elles pouvaient moi aussi j'ai pu les aider puisque comme j'ai dit on avait des articles en anglais à étudier donc parfois elles avaient besoin de mon aide ce qui est quand même un peu voilà mais je sens que mes parents vont rigoler parce qu'ils connaissent mon niveau d'anglais même si c'est amélioré depuis que je suis en corée j'ai vraiment pas un niveau d'anglais qui est exceptionnel puisque au lycée au bac j'ai eu 7 en section l 7 sur 20 donc c'est pour vous donner un petit peu à mon niveau après je suis quand même partie aux états unis pendant deux mois je suis arrivé en corée quand je parlais pas coréen je parlais uniquement anglais donc c'est sûr mon anglais a beaucoup progressé et en master également je dois j'ai dû rédiger donc certaines choses en anglais donc c'est sûr que mon niveau a vraiment explosé si on peut dire mais je suis vraiment pas une référence en termes d'anglais donc quand mes camarades de classe viennent me voir pour que je les aide à comprendre quelque chose des fois j'ai envie de leur dire moi aussi je galère en fait un langage c'est pas mal en natal mais voilà parce que je suis étrangère je suis censé parler super bien anglais alors que je pense que concrètement elles ont à peu près le même niveau que moi voilà enfin ça c'était la petite parenthèse sinon ça se passe relativement bien il y a quand même une bonne ambiance on se voit souvent au bureau parce que ben on n'a pas le choix la seule chose que je sur laquelle je mettrais un petit bémol c'est que la culture coréenne veut que on suive tous les événements liés à l'université que on soit un petit peu au pied des profs etc et ça c'est quelque chose avec avec laquelle j'ai un petit peu de mal parce que en tant que française pour moi il y a des événements qui sont pas indispensables notamment quand c'est pendant les vacances un samedi matin à 9 heures du matin et que c'est pour donner du café aux profs qui viennent faire une réunion voilà donc ça c'est un petit peu le côté pas très sympa de la culture coréenne et concrètement quand je dis à mes camarades de classe ben désolé ce jour-là je peux vraiment pas être là parce que je dois travailler parce que j'avais déjà prévu quelque chose et que aller à votre conférence à 9 heures du matin où je ne vais rien comprendre et où je vais seulement distribuer le café ça m'intéresse pas des masses mais souvent elles ont un petit peu du mal à le comprendre notamment la responsable des masters qui aime bien que je sois à chaque événement et qui aime bien me rappeler que sur 5 événements il y en a peut-être un où j'ai pas pu aller et oh mon dieu c'est la fin du monde donc voilà par ça on s'entend vraiment bien et elles sont toutes adorables comme je l'ai dit mais c'est vrai que des fois il y a des pas mini accroches mais c'est vrai que pour elles c'est indispensable d'aller à tous les événements alors que pour moi vu que c'est pas dans le cadre du cours que c'est même pas en période scolaire parce que comme je l'ai dit j'ai eu des choses à faire pendant les vacances également au niveau du fait que je sois assistante de professeur j'ai dû faire des choses aller à l'université pendant la période des vacances parce que je suis assistante de professeur oh mon dieu enfin bref donc voilà ça c'était le côté moins sympa mais sinon je suis quand même contente dans l'ensemble parce que je pense pas qu'en France les étrangers soient aussi encadrés et aussi aidés donc après peut-être que c'est parce qu'on n'est pas beaucoup en master et que comme je l'ai dit il y a quand même une bonne ambiance on est quand même proche des profs les profs nous achètent à manger ils nous payent des cafés c'est arrivé qu'un professeur nous dise ben venez on sort il fait beau on va faire cours dehors enfin voilà franchement je pense qu'il y a quand même une bonne atmosphère c'est vraiment agréable après oui il y a énormément de travail ça je vous le cache pas comme je l'ai dit j'avais des devoirs à rendre toutes les semaines toutes les semaines beaucoup de lectures à faire toutes les semaines je pense que c'est un peu pareil dans tous les masters aussi même s'il n'y a pas beaucoup d'heures de cours c'est vrai qu'il faut quand même vraiment compenser avec du travail à côté et voilà je pense que j'ai tout dit j'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir un petit peu à quoi ressemble un master en Corée j'ai eu beaucoup de mal à la filmer parce que c'est la troisième fois que je la filme et à chaque fois il y a eu un problème alors j'espère que cette fois il n'y en aura pas n'oubliez pas d'aller regarder mes autres vidéos si vous tombez sur celle-là comme première vidéo et n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air s'il vous plaît parce que ça me fait vraiment plaisir de partager cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de l'envoyer à des personnes qui éventuellement comptent s'inscrire en Corée et n'oubliez pas que si vous avez des questions ou des commentaires à faire ça se passe en dessous ici voilà merci à tous prenez soin de vous et à bientôt